Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle histoire de World of Warcraft. On va s'intéresser aux Jin-Yu, des créatures, hommes-poissons, vivant en Pandarie. Cette vidéo n'est pas très longue, mais permettra d'en apprendre un peu plus sur eux. Alors du coup, qui sont-ils et qu'ont-ils fait dans leur vie ? C'est ce que nous allons voir. A l'époque, il y avait des Murlocs qui vivaient proche des bassins magiques du Val de l'Éternel Printemps, qui est une région en Pandarie. Ces bassins vont, en fait, avec le temps, modifier l'apparence de ces Murlocs, l'apparence physique, et également leur intelligence, ce qui va faire qu'ils sont désormais plus grands et dotés, cette fois-ci, du don de parole, ce qu'ils n'avaient pas juste avant. Ils vont cependant vraiment garder une culture aquatique en vivant proche des rivières ou des lacs de Pandarie. Et au fil du temps, on a les plus sages, les Jin-Yu, qui vont réussir à communier avec les eaux pour, en fait, connaître l'avenir. Ils vont, en fait, lire dans l'eau avec des bâtons et ils se feront appeler des oracles. E-A-U, racles. Et du coup, c'est là où c'est assez intéressant. On est passé de créatures qui sont presque stupides, que sont les Murlocs, en tout cas qui ne pouvaient pas parler, à des êtres beaucoup plus développés, que sont des Jin-Yu, qui sont physiquement beaucoup plus élancés, beaucoup plus sympas à regarder. Ça reste cependant des hommes poissons, on ne va pas s'en cacher, mais au niveau intellectuel, ils sont quand même beaucoup plus avancés que de simples Murlocs. Ils sont, en plus de ça, capables de façonner la pierre ou même le métal avec la pression de l'eau qu'ils vont exercer avec leurs sortilèges pour construire plein de choses, comme par exemple des armes ou des armures pour se défendre des diverses menaces qu'il peut y avoir en Pandarie, ou même des habitations tout simplement pour se loger. Ce qui va faire que petit à petit, au fur et à mesure de leur avancement, un empire Jin-Yu va émerger et va occuper toute la Pandarie. Cet empire Jin-Yu est dirigé par Rasha-Rom, qui était l'empereur Jin-Yu à l'époque, qui avait la peau rouge et carlate, ce qui est assez rare chez eux et représente en fait de la puissance. C'est plusieurs années plus tard qu'il y a Leishen, qui est le roi tonnerre, qui est un mogu, qui va vouloir prendre le pouvoir sur la Pandarie, et pour ça, il va envoyer ces mogus combattre les autres races qui sont présentes sur le continent. On a donc les mogus qui vont attaquer l'empire Jin-Yu pendant 40 jours et 40 nuits, ça fait qu'en soi, on n'arrive pas trop à fermer l'œil. Et du côté des Jin-Yu, on a les oracles qui vont utiliser leur magie pour lancer des colonnes d'eau sur les mogus. Ça va les faire s'élever dans les airs, le geyser va s'arrêter, et les mogus vont s'écraser au sol pour mourir. Le truc, c'est que les Jin-Yu étaient plutôt en bonne posture, jusqu'à ce qu'un mogu du nom de Akin des 100 lances commence en fait à jeter des lances de pêche sur les boucliers Jin-Yu. Le problème, c'est que les frappes sont très violentes et va percer les boucliers, et ce qui va faire que les Jin-Yu ne vont pas pouvoir résister à une telle menace. Et c'est donc malheureusement comme ça que les Jin-Yu vont perdre. Ce qui suit donc, c'est le règne du mogu Leishen, qui va envahir les royaumes Jin-Yu et puis les autres races qui sont présentes en Pandarie, comme les Pandaren par exemple, et il va massacrer tous ceux qui vont s'opposer à lui. Quant au reste, ils se feront asservir et seront obligés de travailler pour les mogus. Mais heureusement pour eux, un jour va arriver ce qu'on appelle la révolution Pandaren. Les Jin-Yu vont avoir la possibilité de s'allier avec les Pandaren pour cette révolution, et ils vont d'ailleurs utiliser leur capacité à écouter les os pour savoir où est-ce que les ennemis vont arriver. Une grande bataille va s'en suivre, mais au final, la révolution va l'emporter. Il va permettre à toutes les races qui étaient asservies de retrouver leur liberté. Comme les Jin-Yu par exemple, qui vont d'ailleurs prêter allégeance à l'Empire Pandaren. Du coup, ce qui fait que la menace des mogus et de Leishen est repoussée, sauf que le problème, c'est que les mogus ne sont pas la seule menace pour les Jin-Yu. Les Jin-Yu sont aussi en guerre avec les Ozen, qui est une race d'hommes singes complètement immatures, espiègles, farceurs, et qui se sont fait aider par le passé par les Jin-Yu, qui vont en fait leur donner leur confiance et leur enseignement pour survivre. On a les Jin-Yu et les Ozen qui se sont mis d'accord pour s'entraider à résister à Leishen, et puis donc ses armées mogu. Mais les Ozen ont décidé de pactiser plutôt avec les mogu à la veille d'une bataille qui engendrait les Jin-Yu. Ils ont donc préféré la voie de la trahison en laissant les Jin-Yu se débrouiller, ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, les Ozen sont considérés pour les Jin-Yu comme des ennemis. Mais ce qui est problématique, c'est qu'avec le temps, on a les Ozen qui sont devenus forts, qui sont devenus audacieux, qui vont leur voler des objets, qui vont leur voler de la nourriture, et qui vont même organiser des pillages en tuant les civils Jin-Yu. Alors c'est très con d'être un poisson et de se faire attaquer par un singe, ceci dit, c'est entre autres à cause de ça que les Jin-Yu ont commencé vraiment à voir leur nombre décliner. Et malheureusement, le village de Najperle, qui est à la forêt de Jade, en Pandari, fait partie des rares restes du peuple Jin-Yu, qui est aujourd'hui dirigé par Lushan. Ce village est, comme on peut le voir sur l'image, entouré d'eau, et c'est en partie pour ça qu'ils arrivent à se défendre des Ozen qui peuvent être pas loin. Et c'est donc là que va intervenir l'Alliance. Puisque durant l'extension Mist of Pandaria, on a la Horde et l'Alliance qui vont arriver sur la Pandari pour conquérir les terres, suite à la disparition bien sûr de la brume autour du continent de Pandari. On a le chef de l'opération de l'Alliance qui est l'amiral Taylor, qui est capturé malheureusement par les Ozen. Et c'est aux aventuriers de l'Alliance d'aller sauver l'amiral Taylor. Pour ça, ils vont faire la rencontre d'un Jin-Yu et vont lui demander de l'aider pour le sauver. Ils vont y arriver et ils vont réussir à trouver refuge dans le village de Nage-Perle. D'un côté, on a la Horde qui va plutôt se lier avec les Ozen et les recrutés, alors que l'Alliance va donc s'allier avec les Jin-Yu qui vont accepter uniquement après avoir consulté les eaux avec leurs oracles. Ils vont accepter et du coup, ce qu'on va faire du côté de l'Alliance, c'est essayer de former les Jin-Yu au combat puisqu'ils n'ont pas spécialement l'air très près. On va leur apprendre à manier des armes qu'ils n'ont pas spécialement l'habitude de manier. Et tout ça nous mènera à la bataille du cœur du serpent qui est une bataille qui se trouve à la forêt de Jad qui confronte la Horde avec les Ozen, à l'autre côté l'Alliance et les Jin-Yu. D'ailleurs, cette bataille se termine avec l'explosion de la statue du serpent de Jad et l'apparition d'un chat. D'ailleurs, en parlant des chats, il est possible d'être confronté à quelques Jin-Yu qu'importe votre faction. Et ça, ça peut s'expliquer par le fait, par exemple, que certains aient justement été touchés par les chats, les corrompants. La question qui peut donc ensuite se poser est que sont ensuite devenus les Jin-Yu après Mist of Pandaria ? La réponse est pour le moment, on ne sait pas trop, mais à ce qu'il paraît, on a pu apercevoir des Jin-Yu à la capitale de l'Alliance de Kulthiras, Boralus, où apparemment il y avait des Jin-Yu qui vendaient des marchandises, mais rien de transcendant. Donc on en saura plus à Battle for Azeroth, quoique, s'ils n'ont pas d'intérêt, finalement, on n'en saura rien du tout. Pourront-ils devenir une race alliée côté Alliance à l'avenir ? Personnellement, je n'espère pas, il y a déjà, je trouve, trop de races alliées comme ça, trop de races jouables, mais avec la demande des joueurs, qui sait, ce qui peut arriver dans World of Warcraft ? Est-ce que vous, ça vous plairait de jouer des hommes poissons ? A vous de me dire ça. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada